La délégation de la procession a proposé ce rassemblement aujourd'hui pour qu'il y ait une rencontre conviviale de tous les députés de la procession. Sur la procession, on est à peu près à 200 adhérents. Sur toute la réunion, nous sommes à 2 400 adhérents. Nous sommes une jeune partie politique et nous avons vocation à nous implanter sur tous les territoires de la réunion. Et nous sommes à peu près là aujourd'hui. Nous avons des adhérents sur tous les communes de la réunion. On ne peut pas dire que pour les élections municipales, nous allons présenter une tête de liste partout. Parce que les statuts de notre parti politique permettent d'avoir des alliances, notamment avec les partis de progrès. C'est ce que nous allons faire. Parce que nous avons encore beaucoup abati, beaucoup pas construit. Vous êtes optimiste pour l'emploi des jeunes ? Eh bien, il faut que l'on se batte. Parce que lorsque dans la société réunionnaise, vous avez une frange de 60%, ça n'est pas rien, 60% de jeunes réunionnais touchés par le chômage. C'est le taux le plus élevé de toute l'Union européenne. La Grèce, ça n'a rien à voir avec tout cela. On n'a pas su être le breton. Notre collègue le breton, dans le travail qu'il y a à faire, dans la régionalisation des emplois. Vous savez, il y a 28 000 réunionnais depuis 2001 qui se retrouvent sur le territoire de la France hexagonale. Et dans le même temps, il y a 25 000 personnes qui viennent de la France hexagonale qui sont arrivées chez nous, et pour la moitié, chacun avec un contrat en proche. Nous avons beaucoup de partenaires pour que les réunionnais trouvent aussi leur place, ici même, à la Réunion, s'ils veulent bien. Parce que c'est aussi la volonté. Nous avons beaucoup de réunionnais qui sont négables sur le territoire de la France hexagonale. Nous avons des médecins, nous avons des personnes qui ont fait de grandes écoles, qui ont fait HEC, qui ont fait DOFI, qui ont fait de grandes écoles, et qui, quelquefois, ne trouvent pas de travail ici à la Réunion. Je pense, par exemple, à un jeune garçon que je connais, qui a fait DOFI, et qui est maintenant cadre à l'académie. Et donc, alors qu'il aurait trouvé un créneau ailleurs. Et donc, il y a aussi ce problème-là. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce que souvent, lorsque l'on parle de ce problème, on nous dit, écoutez, vous êtes raciste, comment on peut dire que nous autres réunionnais, qui venons de, nous nous fêtons, là, nous célébrons le 350e anniversaire du peuplement de la Réunion. Nous, qui avons connu l'esclavage, qui avons connu l'engagisme, qui avons connu le pire racisme. Et lorsque l'on est discriminé, on en parle. Et on nous dit que nous, nous sommes des personnes qui faisons des discriminations. Plein de pays, les Etats-Unis, la Malaisie, plein de pays. ont participé, en fait, de la discrimination positive.